Du 22 octobre au 1er novembre a eu lieu les Vibrations Urbaines 13e édition, le Festival des Cultures Urbaines de Pessac. A cette occasion, une grosse jam de graffiti fait organisée par les Frères Coulure, en hommage à la Halle des Sports de Belgrave, un lieu chargé d'histoire. Alors on se trouve aujourd'hui présentement dans la mythique salle, le fameux gymnase de Pessac des Vibrations Urbaines. Toutes premières éditions ici se sont déroulées. On a quitté cette salle il y a 5 ans à peu près, et toutes les lettres de noblesse des VU se sont passées ici. Le tout début de l'organisation des Vibrations Urbaines de Pessac se sont déroulées ici. Dès la première année, on a fait les premiers contests dans cette salle, avec 3, 4, 5 modules qu'on avait fabriqués, qu'on a été chercher dans différents skateparks de la région, qui il y a 13 ans n'étaient pas très courants en matière d'équipement. Et chose très marquante sur les dernières années qu'on a utilisées cette salle, il y a 5 ans en arrière, c'est les wall rides et les wall taps, qu'on peut voir encore les traces sur les murs. Certains sont à des hauteurs absolument vertigineuses, dont je demande comment c'est possible. Ils sont à 7, quasiment 6, 7 mètres de hauteur, c'est incroyable. De très bons souvenirs effectivement dans cette salle, puisqu'on avait une proximité, une chaleur incroyable, et c'est vrai que les ambiances sont mémorables. Il y a eu des titres qui sont restés dans les mémoires, type les bouchers de Pessac. C'est vrai qu'il y a eu vraiment de la boucherie ici. Après ce petit revival, M. le maire nous communique sa vision du graffiti et la motivation de la commune de Pessac à célébrer la disparition de ce lieu culte. Le graffiti permet aux rues de chanter, par les dessins qu'ils exposent, par les œuvres qu'ils exposent. Alors c'est un art de la rue, un art éphémère, je crois par nature, et qui donc permet à tel ou tel moment d'avoir des expositions de rue. Et nous nous sommes dit, avec mes services, avec le service de la jeunesse, avec Frédéric Arnault, qu'il était possible, alors qu'ici nous avions vu les vibrations urbaines naître dans cette salle des sports, d'abord de célébrer un peu sa disparition à notre manière, et en même temps de faire que ce mur vaste permette à des talents régionaux de dire tout leur art. Et donc voilà comment cet art éphémère a pris possession de ce mur, de notre salle de sport qui va être détruite dans quelques semaines. Le collectif des Frères Coulure a été le grand metteur en scène de cette jamme qui a pris possession du lieu durant le week-end de la Toussaint, en toute simplicité. Est-ce que c'est simple ? Oui, c'est plutôt simple, sachant qu'on a fait appel à des gens qu'on connaissait plus ou moins, que le milieu graffiti à Bordeaux n'est pas non plus immense, et qu'on n'a pas fait appel non plus à 200 personnes. Donc là, on a une vingtaine de graffeurs, ils ont été assez faciles à joindre, très faciles à convaincre. Donc là-dessus, ça peut être trop compliqué. Après, voilà, il y a tout le côté matériel qu'il fallait gérer avec l'aide de la mairie et de ses sponsors sur les VU. On doit être à 200-220 bombes sur du à peu près... On est un peu plus d'un d'avion, 150 mètres carrés. Les mesures sont prises, les échafaudages sont montés, la jamme peut débuter, mais le mur est grand, haut, vingt graffeurs sont présents, comment s'organisent-ils ? Y a-t-il une thématique imposée ? Ce qu'on a voulu faire, c'est tout simplement qu'il n'y ait pas de thématique imposée, pour ne pas orienter le travail des graffeurs qui sont venus. Par contre, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait une construction générale pour éviter que ce soit simplement une alignée de lettrage ou de personnages sur deux ou trois niveaux, que ce soit quelque chose d'assez plat et qu'on voit un petit peu partout. Donc voilà, nous, on a voulu faire une construction assez énorme, qu'on voit très loin, qui a un impact, et qu'ensuite, les gens se servent de cette construction pour ramener leur propre style. On a fait ça un petit peu freestyle, un petit peu sur le tas, parce que notre but, c'était que tout le monde se fasse plaisir, donc de ne pas être trop directif, même s'il a fallu faire des choix et prendre des décisions. On a surtout placé ceux qui voulaient travailler dans les gammes d'orange sur le skate, en fait. Et ensuite, on a réparti les graffeurs selon les espaces qu'il y avait à droite et à gauche des jambes du skataire. La jam est une pratique singulière de l'art du graffiti, il est temps pour nos graffeurs de prendre leur marque dans cet environnement. Retrouvons Ilm, le Benjamin de cette jam. Je ne suis pas un habitué des jambes, déjà, mais c'est vrai que c'est très agréable. Cette jam, on m'a invité, donc c'est Romain Rouble qui s'occupe de ça pour cette année. Il m'a envoyé un mail. Et du coup, par la suite, je suis venu ici et ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire des jambes. C'est très sympa de peindre avec d'autres gens de la Seine-Bordelaise. Moi, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas forcément à la base. Et ouais, ça se fait dans la bonne ambiance. On échange, on a les mêmes passions. Ça permet aux gens de venir nous voir aussi, de poser des questions. Évidemment, c'est toujours positif ce genre d'événement. Il faudrait qu'il y en ait plus. La mairie est à pied d'œuvre et trouve des solutions. Faisons le point avec M. Le Maire sur l'existant et le devenir de ce site. Ce gymnase a une capacité d'accueil d'environ 300 à 350 personnes. Il est vétuste. Il ne correspond plus aux ambitions sportives de la ville. Et donc, ce que nous avons essayé de préparer avec l'ensemble des associations sportives, avec les syndicats de quartier, avec les habitants, c'est un projet beaucoup plus ambitieux. Un projet d'agglomération, bien sûr pour la ville de Pessac, mais également un projet d'agglomération qui va concerner tous les sports en salle, qui va tripler, quadrupler, quintupler même la possibilité des sportifs, des spectateurs de venir dans cette salle puisqu'elle pourra accueillir entre 1 000 et 1 500 personnes. Donc, c'est un grand projet d'agglomération pour les sports en salle. Les vibrations urbaines, également, ils trouveront leur compte puisque nous avons préparé des sols spéciaux pour les vibrations urbaines, pour les battles, pour les concerts. Donc, je crois que ce sera un projet, non seulement à l'échelle de la ville, mais un vrai grand projet d'agglomération pour les sports en salle et les vibrations urbaines en particulier.